Musique Merci de regarder l'intelligent TV. Notre invité d'aujourd'hui est Yann Baou, animatrice radio-télé ivoirienne. Avec elle, nous allons parler de sa mésaventure avec la police gabonaise dans la nuit du 14 au 15 septembre 2021. En effet, notre invité, via un texte publié sur la toile le vendredi 17 septembre 2021, dit avoir été interpellée dès son arrivée à la sortie de l'aéroport par la police gabonaise alors qu'elle avait passé tous les contrôles sans aucun souci. Elle sera ensuite enfermée dans une cellule privée de nourriture avant d'être remise dans un avion manu militari pour son retour en Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé exactement pour qu'on en arrive là ? Yann Baou est avec nous par téléphone. Bienvenue à vous Yann Baou et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, dans quel état vous vous trouvez en ce moment, quelques jours après cette mésaventure ? Dieu faisant grâce, je vais bien, ça va. J'essaie de tenir, j'essaie de me concentrer sur les choses positives pour avancer. Alors, Yann, une rencontre a été prévue entre l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire et vous, c'était le mardi dernier. Est-ce qu'elle a eu lieu ? La rencontre a eu lieu, mais pour le moment, je ne parlais trop de détails sur cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a consolé, il vous a réconforté. Qu'est-ce que vous a dit concrètement ? Comme je le dis, je ne parlais trop de détails sur la rencontre, mais la rencontre a eu lieu, c'est tout ce que je peux dire. Parce que ce qui est prévu normalement, pour le respect des autorités, c'est que je finisse les différentes rencontres et après, on fera un point et puis on pourra tourner la page. Dites-nous, est-ce qu'au-delà de ce que vous avez raconté sur la toile le vendredi passé, il y a encore des choses que le public ignore ou bien que vous n'avez pas encore dites ? Il y a certaines choses que je n'ai pas encore dites. Est-ce qu'on peut les savoir ? Alors, je vais vous donner quelques informations. D'accord. Comme par exemple, l'aide du lieutenant de la douane à mon arrivée à l'aéroport de Libreville. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais mes bagages qui étaient restés à Lomé, parce qu'on a fait escale à Lomé. Donc, la compagnie Askaï nous a fait savoir qu'une partie des bagages étaient restés à Lomé. Donc, mes valises faisaient partie, en fait, des bagages restés à Lomé. Donc, étant allé me renseigner, en fait, je suis tombée sur le lieutenant de la douane et son collègue sans savoir, en fait, que c'était lui. Donc, j'expose la situation. Il me donne la procédure afin de pouvoir récupérer ma valise quand elle sera accédée à Libreville. Et après notre échange, je dis, mais je ne parle pas à lui directement, je dis, comment je vais faire, vu que je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de vêtements, surtout que je suis une femme et tout ça. Donc, le monsieur entend ce que je dis après, il envoie quelqu'un vers moi, me demander de passer à son bureau, parce qu'il veut me donner un coup de main. Donc, je trouve ce que je fais après. Et là, ce monsieur, ce gentil monsieur, me donne la somme de 100 des Français, ça. D'accord. Il me donne une puce locale et tout ça. Et il me dit, vous êtes pour la première fois au Gabon. Il ne faudrait pas que vous soyez stressé et tout ça. Parce que vous ne pourriez pas profiter de votre séjour. Donc, je dis, ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, je récupère les 100 000 avec le lieutenant et la puce locale. Voilà. Ça, par exemple, je n'avais pas écrit. Voilà. Dans le texte. Mais pourquoi vous ne l'avez pas signifié dans le texte et pu attendre maintenant pour le dire? Ce n'est pas une question de pourquoi on n'a pas signifié avoir attendu. Comme je vous l'ai dit, j'ai le texte à pour titre « Ma mésaventure dans les géoles ». Voilà. La police à Nydreville, à l'aéroport précisément. Donc, j'ai raconté ce qui s'est passé avec la police. Parce que, pour ce que je sais, l'ignorance tue. Donc, il est important de partager les informations que nous avons. Donc, j'ai vécu quelque chose. J'ai choisi de partager ça afin de protéger les autres. Comme je l'ai signifié dans mon texte à la fin, j'ai dit de sortir de votre pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou un autre pays. Il faut toujours sortir de chez soi avec tous les documents. J'ai même dit même ceux qui, pour nous, sont inutiles. Donc, c'est ça, en fait. J'ai partagé l'expérience pour pouvoir aider les autres. Alors, Yann, dans votre texte, vous avez affirmé que vous étiez au Gabon pour une visite familiale. Est-ce qu'on peut savoir, c'est quel membre de votre famille vous étiez allé voir concrètement ? Je ne sais pas, vous avez le nom de la personne. On n'a pas besoin du nom. Oui, justement. Est-ce que c'était un oncle, une tante, un frère ? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. J'ai bien compris votre question. Je dis, je ne pourrais pas vous donner le nom de la personne que j'étais allé voir. Ce sont les membres de ma famille que j'étais allé voir. C'est pourquoi j'ai dit que je suis allé voir une famille à Libreville. Voilà. Et votre famille est à Libreville depuis quand ? Depuis toujours. Cette famille-là n'est pas ivoirienne. Cette famille, elle est gabonaise. Voilà. Et c'est quoi le lien entre... Cette famille est gabonaise. Vous qui êtes ivoirienne et plus cette famille est gabonaise, c'est quoi le lien ? Qu'est-ce qui vous rapproche ? Ce qui me rapproche, c'est la relation qui existe entre nous depuis plusieurs années. Et la relation, elle est de quelle nature ? De nature familiale, comme j'ai dit. De nature familiale ? Oui. Et c'était votre premier voyage au Gabon ? Oui. Oui. Oui ? Oui. C'est la première fois que je me rendais au Gabon. D'accord. Alors, malgré que vous aviez en votre possession tous les documents officiellement requis pour faire ce voyage, que vous étiez même sorti de l'aéroport, peut-on penser que vous êtes victime de règlements de comptes, d'une dénonciation ou plutôt d'erreur sur la personne ? Franchement, je ne saurais vous répondre. Parce que, étrangère dans un pays, ne connaissant pas le pays, je ne sais pas qui viendrait raconter des choses sur moi. Et ce qui me conforte dans ma position, c'est ma profession. Pour la profession, le métier que j'exerce, je n'ai pas intérêt à me comporter mal. Je vais dire ça comme ça. Parce que je représente plusieurs organes en même temps. Donc, je ne sais pas. Et je ne crois pas que des informations aient été données sur moi parce que je ne me reproche rien. Ça, c'est un point. Je ne peux pas parler de règlements de comptes dans ce cas de figure. Je ne parlerai pas également d'erreur. Parce que j'ai été reconnue par des agents sur place. Même lors de l'interrogatoire, il y a des agents qui m'ont reconnue. Qui ont dit, c'est la dame qui fait l'émission de découverte de la Côte d'Ivoire, la Pénivoire, sur la Côte d'Ivoire. Et il y a un autre monsieur, un autre agent qui a dit, mais je vous ai vu avec une maman sur une chaîne de télé en train de faire la cuisine. Je dis, oui, c'est la cuisine des mamans sur la chaîne cuisine. Parce que je suis animatrice télé sur deux chaînes de télé différentes sur le bouquet Canal+. Exactement. Et je suis animatrice radio sur fréquence de Radio Nationale en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une erreur parce que j'ai été reconnue par des agents qui étaient présents lors du premier interrogatoire dans le bureau du bas avant que je ne sois conduite par un des agents en haut pour être enfermé. Donc, il n'y a pas d'erreur. D'aucun estime que c'est une forme de zénophobie, de sentiment anti-ivoirien ? Bon, moi, je ne parlerai pas de zénophobie parce que, moi, comme j'ai dit, je ne m'attaque pas au peuple gabonais. Je n'attaque personne, en fait. Je suis une victime qui parle de ce qu'elle a vécu. C'est tout. Donc, je ne vais pas me lancer dans un débat pour soutenir qu'il y a été zénophobie. Je ne suis pas là pour ça. Et ce n'est pas ça, mon combat. Mon combat, c'est de lutter pour l'intégration vraie en Afrique. Que tu sois Ivoirien, Burkinabé, Malien, Togolais, Péninois ou même Gabonais, quel que soit le pays africain dans lequel tu te trouves, tu dois te sentir chez toi. Et pour moi, c'est ça. Donc, je ne dis pas que le Gabon est zénophobe. Non, aucun pays africain n'est zénophobe. Je ne soutiens pas ça. Je parle juste de ce que j'ai vécu. Afin d'attirer l'attention des autorités, afin d'attirer l'attention des leaders, afin d'attirer également l'attention des populations, des peuples. Je vais dire ça comme ça. afin que chacun s'implique pour que cette intégration africaine soit effective. Voilà, en fait, comment j'ai cherché. Alors, Yann, dans votre récit, vous dites que vous êtes animatrice, mais la police insiste pour dire que vous êtes journaliste. Oui, la police de l'immigration. Du fait de cette insistance, certains disent que c'est une peur des journalistes. Je ne sais pas. Soit c'est une peur des journalistes, soit c'est un refus catégorique de recevoir des journalistes sur le territoire gabonais. Je ne sais pas, moi. Franchement, je ne sais pas. À votre avis, pourquoi la police pourrait avoir peur des journalistes ? La police gabonaise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Je ne sais pas. Parce qu'on ne doit pas avoir peur des journalistes, encore moins des animateurs. Est-ce que cette police n'avait pas reçu une information vous concernant, vu cette insistance ? Je ne saurais vous répondre. Parce que jusque-là, je n'ai pas échangé avec un membre de la police de l'immigration au Gabon, me donnant les raisons de mon arrestation, à part ce que j'ai dit. On m'a juste demandé. La dame, la capitaine, qui est venue le lendemain mercredi, a juste dit que je devais avoir un document de mon entreprise qui justifiait ma présence sur leur territoire pour me balader. Voilà. C'est tout ce que moi je sais. C'est pourquoi j'ai parlé de documents. Sinon, j'aurais donné un autre conseil. J'ai dit qu'il faut avoir tous les documents, et même les documents qui pour nous sont inutiles. Est-ce que des autorités ivoiriennes vous ont contacté pour ça ? Oui, j'ai été contactée par mon ministère de Tutelle, mes patrons au niveau des chaînes de télé et de radio, par le syndicat des journalistes, le réseau des femmes de médias de Côte d'Ivoire, tout le monde pratiquement. Parce que, comme j'ai dit, je partage l'information, je donne l'information pour que des mesures soient prises, afin que ça ne se reproduise. Parce que ce n'est pas une affaire de Yann Baou. Lorsque le ministre de la Communication vous a contacté, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je n'ai pas été reçue par le ministre de la Communication, mais plutôt par l'une de ses conseillères techniques. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, venant du ministre ? C'était pour savoir, c'était pour savoir ce qui s'était passé, voilà. C'était pour savoir ce qui s'était passé, me reconforter, me consoler et tout ça, vu ce que j'ai vécu. Voilà un peu. Alors Yann, est-ce que vous êtes prête à repartir au Gabon, notamment à répondre à l'invitation de la chanteuse créole et d'autres Gabonais, par exemple ? Bon, moi, je serai prête à retourner au Gabon, vu que je suis africaine et fière. Et c'est justement parce que je ne suis pas sentie chez moi au Gabon que j'ai été frustrée. Parce que j'ai été frustrée de ne pas avoir profité de mon voyage. Et j'ai été blessée d'avoir été enfermée, d'avoir été retenue dans ces conditions-là. Donc, j'ai l'air au Gabon, si jamais le casio. Et précisément, l'invitation de créole n'a pas été, je veux dire, formelle vis-à-vis de moi, parce que je n'ai pas reçu de coup de fil de son staff, ni d'elle-même. Voilà, donc je ne sais pas trop. J'ai oublié de dire qu'elle avait fait un direct et tout ça, mais je ne sais pas. Sans plus. Donc, même si je reçois une autre lettre d'invitation de ma famille au niveau du Gabon, j'irai, j'irai, tranquillement. Parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec le Gabon. Non, il ne faudrait pas qu'on déplace le débat. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, franchement. D'accord. Ne disons pas ce qu'on n'a pas dit. Je n'ai pas de problème avec le Gabon. Je dénonce un truc que j'ai vécu avec la police de l'immigration à l'aéroport. Il faudrait qu'on soit clair. Est-ce qu'en dénonçant, en indexant la police gabonaise, vous ne touchez pas à l'État gabonais ? Je touche à l'État gabonais vu que la police de l'immigration gabonaise travaille pour le Gabon. Mais, comme je l'ai dit, je n'attaque pas l'État gabonais. Je n'indexe pas l'État gabonais. Alors, justement, en parlant des réactions, comment, dans l'ensemble, vous avez trouvé les réactions des Ivoiriens, des Gabonais et même des autres nationalités, puisque vous avez évoqué le cas d'un Togolais ? J'ai trouvé les réactions normales parce que dans ce cas de figure, la première chose, c'est de compatir. Parce que nous sommes d'abord des hommes avant d'être Ivoirien, Gabonais, Togolais. Donc, on pense qu'être humain. Donc, on compatit. On montre qu'on est solidaire avant de venir dire dans mon pays, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Voilà. Donc, j'ai été vraiment touchée par le soutien à moi apporté par les Ivoiriens, par les Africains et tout ça. J'ai été vraiment touchée et je tiens à leur dire merci. Et maintenant, parlons des Gabonais, pas tous les Gabonais parce qu'il y a des Gabonais qui m'ont soutenue, je parle de ceux qui sont venus dire, raconter tout et n'importe quoi, m'insulter, essayer de terminer mon image des Gabonais à laquelle je parle. Il faut juste leur dire que je ne gagne rien. Je ne gagne vraiment rien à raconter n'importe quoi. Et surtout, raconter des choses aussi graves. Parlons du non-respect des droits de l'homme. Parlons du traitement que j'ai reçu. Je ne gagne rien du tout. Et j'ai lu que, bon, j'ai entendu que c'est une personne qui a dit que c'est pour avoir des likes que je suis venue raconter cette histoire. Étant animatrice sur deux chaînes de télé différentes sur le Dupi Canon, également animatrice sur une radio nationale en Côte d'Ivoire, pour avoir des likes, pour avoir des abonnés, je n'ai pas besoin de ce genre d'événements. On peut, un million, parce que c'est un million pour une femme de vivre ça. Je n'ai pas besoin de ce genre d'événements pour avoir des likes et tout ce qu'il peut imaginer. Non, pas du tout. Parce que mon travail me suffit. Parce que le fait d'être animatrice touristique en Côte d'Ivoire, le fait d'être la victime touristique de la Côte d'Ivoire me suffit. Donc franchement, on sent une colère de votre pas contre ces personnes qui ont réagi de cette façon. Non, pas colère, colère, colère. Non, pas colère. Je suis plutôt déçue, en fait. Je suis déçue. Je suis dégoûtée d'entendre des personnes sentir ce genre de choses. On ne peut pas t'expliquer une situation pareille, une désaventure pareille et tu viendras avoir ce genre de réaction. Donc franchement, je suis déçue. D'accord. Yana, nous sommes à la fin de nos échanges. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on ne boucle ? Oui. Déjà, c'est bien merci. Merci d'avoir me raconté. Le merci vous revient également. J'ai eu l'opportunité de dire en fait ce qui se passe réellement et ce que je recherche. Et pour finir, ce que je veux dire aux Gabonais précisément qui ont mal pris mon intervention, qu'ils ont dit que j'aurais dû garder le silence, leur dire que je suis désolée, je ne pouvais pas garder le silence. Parce que c'est arrivé à Yann Baou aujourd'hui, à qui ça va arriver demain ? À qui c'est déjà arrivé hier ? C'est ça la question. D'accord. Donc, je devais en parler. J'en ai parlé. Je ne regrette pas. Tout à fait, je le référais. Parce que le but, c'est de protéger les uns et les autres et de parler de ce problème afin que l'autorité fasse tout ce qu'il faut pour que l'intégration africaine soit effective. Je suis ivoirienne, fière, je suis africaine, fière. Voilà. Merci à vous, Yann Baou, animatrice radio, télé ivoirienne. Merci d'avoir partagé avec nous votre mésaventure avec la police gabonaise dans ce beau pays frère qu'est le Gabon. Vraiment, on ne vous souhaite pas encore un tel cas et on ne souhaite pas également pareille qu'à quelqu'un, qui que ce soit. Vraiment, beaucoup de courage à vous et encore une fois de plus, Yako. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Nous étions en ligne téléphonique avec Yann Baou. Merci de votre fidélité à nos programmes. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.